Dès que ça a parlé d'inceste, j'ai arrêté. Je crois que c'est épisode 3 de la saison 1, je ne comprends rien, ça m'a saoulée. La série de mon enfance, je dirais que c'est Les Simpsons. Je me souviens que je regardais ça après l'école. Ça passait sur Canal+, Family, et il y avait deux épisodes le soir. Je regardais ça après avoir fait mes devoirs, avant d'aller dîner. La servante écarlate, c'est avec Elisabeth Mauss. Je me souviens particulièrement d'une scène où elle pense avoir retrouvé son enfant. Et en fait, non, on lui arrache et tout. Ça m'a brisé le cœur, vraiment. La série qui me fait rire, je dirais The Office, la version anglaise, britannique. Et parce que je trouve que c'est un humour hyper décalé et ça me fait beaucoup rire. La série dans laquelle j'aurais rêvé de jouer, je dirais Euphoria. Parce que c'est un mood hyper onirique et en même temps, ça resterait sur les jeunes et tout. Je trouve ça hyper juste et je trouve que les acteurs sont assez dingues. Et je trouve que c'est une série qui représente bien la jeunesse d'aujourd'hui. Un peu dark, mais j'aime bien. Ah si, Game of Thrones. Dès que ça a commencé à parler de peuple, tout ça, j'ai commencé à rien comprendre. Dès que ça a parlé d'inceste, j'ai arrêté. Enfin, je crois que c'est épisode 3 de la saison 1, je ne comprends rien. Ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté. Il y avait une saison, une série sur Netflix que moi j'avais bien aimée, que beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais c'est Vampire. J'ai vu que ce n'était pas reconduit pour une saison 2, j'étais un peu déçue. J'ai regardé ça pendant le confinement, j'avais bien aimé. J'étais une grande fan de Plus Belle la vie quand j'étais jeune. Je crois que je n'assume pas trop d'aimer Plus Belle la vie. Même si je pense que si je retombe sur un épisode là, sur France 3, je regarde, ça ne me dérange pas. Unorthodoxe, c'est une mini-série sur Netflix qui parle d'une jeune fille qui fuit sa communauté à New York. C'est Scam France sur France TV Slash, donc la saison 7, qui a débuté le 18 janvier. Je joue Tiffany qui subit un délin de grossesse. Je me suis énormément documentée sur le délin de grossesse, même si c'est assez compliqué de trouver des informations. Parce que c'est un sujet encore très tabou. J'ai beaucoup parlé avec la directrice de collection, qui a un peu géré tous les scénaristes. Elle était très calée sur le sujet, donc j'ai beaucoup parlé avec elle. Et après, j'ai décidé de me mettre à la place du personnage. Je me dis, moi Lucie, 20 ans, si jamais je vis un délin de grossesse, comment est-ce que je réagirais ? J'ai essayé de me mettre à la place du personnage. On a beaucoup travaillé en amont avec la réalisatrice, on a beaucoup répété, etc. Et voilà, pour rendre cette série la plus réaliste possible. Je ne savais pas par exemple qu'il y avait deux délin de grossesse, deux types de délin de grossesse. Il y a le délin de grossesse total, où on apprend qu'on est enceinte le jour de l'accouchement. Et il y en a des un peu plus qui peuvent survenir pendant la grossesse. Et donc, les femmes l'apprennent pendant la grossesse. Par exemple, cinq mois de grossesse, elles apprennent qu'elles sont enceintes et c'est trop tard pour avorter. Donc, elles se retrouvent à devoir être mère. C'est une saison qui mêle à la fois le drame et la comédie. Mon personnage vit des choses quand même un peu compliquées, le délin de grossesse, etc. Mais c'est traité avec beaucoup d'humour et c'est un peu décalé. Donc, je trouve que ça dénote bien du sujet. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et retrouvez-moi dans la saison 7 de Scam France sur France TV Slash.